bonjour à tous bienvenue sur la chaîne électron libre reportage auto cette vidéo est sponsorisée par green drive mon partenaire et donc on va vous présenter ceci qu'est ce que ceci est bien ce sont des élargisseurs de voies ventilés à double boulonnerie de 20 mm vendus par green drive qui vont plein d'accessoires pour votre tesla vous le savez mais également ils sont en train de se diversifier parce qu'ils font aussi des accessoires pour la dacia spring figure tout agréé ouais ouais et pour d'autres voitures électriques donc ça commence à se développer vers d'autres marques mais là en l'occurrence c'est pour tesla model 3 ça marche aussi pour les modèles y mais là celui-là modèle 3 et on va l'installer sur ta voiture veillet sur godzilla puisque moi j'ai déjà des élargisseurs de voies 20 mm donc tu vas mettre la même chose que moi donc ça se présente comme ceci bien emballé un gros camembert et donc là dedans on a deux élargisseurs de voies ainsi que la double boulonnerie qu'on va monter sur des japan racing la question est ce que c'est compatible avec les japan racing on va le savoir tout de suite j'espère sinon on est parti pour le déballage voilà donc on déballe le tout c'est bien protégé plusieurs épaisseurs parce que c'est pour pas perdre les boulons qui a dedans même pas que voilà comment ça se présente au magnifique ça c'est de la qualité c'est stylé de c'est stylé ouais donc ça ça vient se fixer sur le moyeu et ensuite donc les boulons du moyeu vont ressortir ici et ensuite on boulonne tes boulons sur cet élargisseur de voies c'est la même dimension oui oui c'est compatible donc on peut voir que c'est vraiment de la qualité ils sont noirs super stylé et donc ils sont refroidis donc on peut voir qu'il y a des évasements ici pour pouvoir rentrer la boulonnerie qui est fourni donc va y avoir les goujons qui ressortent ici on va mettre les boulons là dessus et à roue à venir fixer là dessus mais comme tu as des jantes japan racing faudra voir au niveau de là ça pose pas de problème normalement non parce que c'est son montée sur les moyeux d'origine tesla et c'est censé être compatible mais t'as pas les jantes tesla et je me souviens quand on avait mis des jantes japan racing on avait vraiment forcé c'était dur à rentrer de rappel donc on va voir on va voir comment ça se monte maintenant qu'on les a monté je pense qu'elles ont dû se faire tu vois avoir mais c'est à voir mais en tout cas c'est du très très beau matin donc je vous mets le lien dans la description bien sûr et je vous mets tout de suite là sur l'écran maintenant le descriptif voilà je vous laisse regarder avec le prix bien entendu et bien sûr il ya le code de réduction électron libre 10 qui vous permettra d'avoir 10% sur tout le magasin green drive et notamment cette pièce alors grégory donc tu vas desserrer tu es des boulons de tes jantes japan racing donc ils sont des boulons spéciaux un d'un adaptateur d'ailleurs voilà donc 17 d'un côté et dix et demi de l'autre très particulier 10,9 c'est très bizarre et donc bah je te laisse desserrer ta roue et en vient après une fois que la roue et sera desserrer oui parce qu'après on la montra bien sûr avec le cric voilà c'est ça donc deuxième étape tu montes la voiture avec le cric et troisième étape tu oublies comme d'habitude d'enlever ton alarme anti soulèvement tiens en fait faut juste laisser téléphone dedans sinon ouais où tu laisses une porte entreverte voilà là c'est bon ouais comme quoi ça marche bien l'alarme anti soulèvement de la tesla donc la dernière fois il nous est arrivé la même chose donc voilà on est parti pour lever la voiture ah bah là oui c'est sûr et donc on a placé le cric bien sûr à l'emplacement où il ya le trou dans le bas de caisse qui est fait exprès on met pas de pas de spécial tesla parce qu'il ya déjà un pad sur le cric et ça ferait trop d'épaisseur de pad voilà ça touche plus du tout et une jante dans quel état sont tes pneus tiens on va regarder ils ont l'air bien ça doit être pas beaucoup une usure régulière encore des bandes et ils sont clean ouais ils sont niquels ouais donc ben maintenant on va mettre le légère l'élargisseur de voie donc voici alors ce qu'on peut voir aussi il y en avait qui se posait la question de savoir s'il y avait un petit boulon qui dépassait passé sur certains modèles notamment les perfs il y a un boulon qui dépasse à cet endroit mais pas sur celle là pour le voir il n'y a aucun boulon derrière qui gêne donc on peut l'insérer directement dedans via les trous prévus à cet effet voilà donc tout simplement on le met comme ça ensuite on va mettre les boulons qui sont fournis avec pour enfin les écrous pour mettre ça sur les tiges filetées qui ne ressortent donc plus assez évidemment pour fixer une roue mais on a de la double boulonnerie puisqu'on a les tiges là qui ressortent passe moins de tes boulons d'origine greg de déjà pas de racing pour voir si ça se met bien là dessus merci donc voilà tu vois parfaitement compatible ya pas de problème ça vise dessus on va le viser trop et on va aussi vérifier ça arrive on va aussi vérifier que ça ça rentre bien dans ta japan racing avant de monter la roue tu vois on va mettre la roue à l'envers sur le truc et on va le le mettre dedans pour vérifier que tout va bien donc ici à tente en temps que bien placé les ouais je sais pas ça rendant lesquels dans cela dans celui à mon doigt celui où il ya ton doigt d'accord voilà ici parce qu'ils ont fait c'est adapté à plein de véhicules cette jante ok parfait bah ça a l'air bien oui ça ressort pas non non nickel c'est ça c'est nickel c'est nickel c'est bien bien aura on regarde comme ça voilà impeccable bon bah super c'est compatible c'est ce que je voulais voir avant qu'on fasse le montage ça va bien dessus et c'est un peu voilà parfait ça prouve que ça tient très bien et ça va serrer donc l'entretoise sur le moyeu voilà là faudra une douille spécifique parce que comme vous voyez le boulon rentre complètement enfin l'écrou rentre complètement dans le dans le moyeu donc il faut une douille spécifique une douille fine à bord fin donc ça j'en ai si tu peux me les amener grec vas-y pose moi ça là donc une douille de 19 voilà et parfait c'est bien du 19 voyez douille à bord fin comme celle ci je vous montre et comme ça ça rentre bien dans le trou pour serrer l'écrou sur la tige filetée donc là on est en train de serrer pour l'instant à la main mais ensuite on serra à la clé dynamométrique à 175 newton m comme une jante ça doit se serrer au même nombre de newton m donc ça serré à 175 ensuite la jante serré dessus à 175 également double serrage de la double boulonnerie bien sûr toujours voilà donc serrage jusqu'à ce que ça clique voilà c'est bien voilà donc là on a bien serré l'entretoise qui fait donc 20 mm je vous rappelle et maintenant tu vas mettre ta jante sur l'entretoise jante qu'on va également serré à 175 newton m donc ça va élargir l'arrière de ta voiture d'environ 4 cm quand même à faire gaffe au trottoir gaguer je fais déjà gaffe oui oui alors c'est pour ça qu'il faut faire un serrage en croix pour pas que la jante se mette de travers tiens voilà donc on a serré déjà au pistolet les boulons et maintenant on termine à la clé dynamométrique réglé sur 175 newton m voilà et on passe à la jante suivante et on peut voir que c'est bien collé derrière il n'y a pas de souci tout est nickel ici n'est pas un décalage c'est impeccable impeccable donc là on peut voir comme c'était avant la roue gauche qu'on n'a pas encore fait elle est complètement à l'intérieur de l'aile on peut voir on pivote et on finit par la distinguer voilà voyez qu'elle est vraiment bien rentré à l'intérieur mais si on va de l'autre côté on peut voir directement que la jante là elle est vraiment au ras de l'aile faut vraiment se mettre à la verticale pour plus la voir elle est au millimètre près au ras de l'aile quoi donc ça va lui donner un look vraiment aberrant bien sûr idéalement faudrait même la rabaisser et si on fait ça on passe plus nulle part c'est déjà juste là donc mais oui ça va lui faire un look vraiment très sympa avec sa jante là qui ressort vraiment là et bien voilà les amis c'est la fin de cette vidéo donc on peut voir le résultat greg tu es content ouais donc chaque côté effet ça ressort bien quand même ça lui fait un cul énorme donc on rappelle la marque de ses élargisseurs c'est bono 2s et c'est vendu par green drive et donc je vous rappelle que vous avez 10% sur cet article en utilisant mon code électron libre 10 en un seul mot voilà sur le site de green drive mon partenaire qu'on remercie beaucoup pour cet article on dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur électron libre salut à tous